bonsoir à tous bienvenue sur ce webinaire dédié à la nutrition bonsoir bienvenue n'hésitez pas à allumer vos caméras de façon ce qu'on puisse voir vos petites bouilles qu'on puisse avoir une connexion qui est beaucoup plus humaine ce sera très sympa salut à tous je reconnais certains d'entre vous il y a alexi qui est là il y a mathieu aussi de la réunion qui est là par exemple il y a fabien aussi qui est là vous êtes tous là merci à tous merci à tous pour votre présence un webinaire qui est le sixième webinaire depuis la rentrée depuis la rentrée septembre merci alexi qui est la rentrée qui est le sixième webinaire depuis la rentrée septembre on essaye de vous apporter suite à cette période sanitaire qui était on sait pour tout le monde un peu compliqué pour la communauté des coaches sportifs et l'idée c'était quand même de vous apporter encore 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 du contenu de la culture de façon à ce que vous puissiez bien évidemment vivre confortablement de votre passion c'est à dire de votre métier vous en tant que coach sportif qui êtes présent l'idée ce soir c'est d'aborder un terme un thème pardon qui est un thème qui est très très important dans notre secteur d'activité puisque bien évidemment on le sait en tant que coach sportif souvent souvent très très souvent vous utilisez la nutrition tout ce qui est alimentaire vous êtes bien évidemment encadrer des clients qui ont des besoins souvent par exemple perte de poids enfin ou un incissement on va dire plutôt prise de masse musculaire ou alors avec peut-être des performances physiques qui nécessitent de mettre de l'alimentaire à l'intérieur et bien évidemment vous manipulez l'alimentaire or vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas il y a il y a il existe pardon une législation qui est bien bien cadré en ce qui concerne la partie alimentaire et beaucoup de coaches sportifs sans le savoir sont en porte à faux avec la législation en vigueur avec des sanctions qui sont des sanctions pénales qui sont très très lourdes ou qui peuvent l'être bien évidemment aujourd'hui c'était le terme le thème était vraiment là pour pouvoir justement dégrossir vous apporter tout ce qu'il faut en termes de culture et j'ai invité pour cela Emilio Sanchez et Jérôme Poison que je vais vous présenter dans quelques instants qui vont répondre à nos questions alors Emilio Sanchez Emilio Sanchez il est diététicien nutritionniste on va parler de ces termes qui sont très très précis diététicien et nutritionniste on va en parler on va expliquer Emilio il est préparateur de champion je vais vous montrer tout simplement je vais vous montrer parce que les garçons Emilio et Jérôme voilà reviennent alors de compétition pas tous les deux de la même Emilio il a fait avec des puisqu'il suit régulièrement des athlètes dans des compétitions souvent en des compétitions dites de bodybuilding mais avec différents types de catégories Emilio a fait les a emmené ses athlètes aux champions de France il y a quelques semaines il a eu trois de ses athlètes on les voit là sur sur la photo qui ont été qui ont participé aux champions du monde on a Thomas Tournu qui est sur la gauche on a Julie Popoff et on a aussi Pierre-Etienne Chivac qui sont sur la droite et on a une bonne nouvelle puisque en fait Thomas Tournu est devenu champion du monde WNBB donc Emilio entraîne et il suit également au niveau nutritionnel des athlètes et on a aussi Jérôme Poison qui a une bonne nouvelle puisque le week-end dernier Jérôme a puisqu'il suit des athlètes effectivement également il les entraîne on a Joël Gata qui est devenu monsieur univers écoutez bien aussi en WABBA donc ce soir il y a du lourd ce soir on a des invités qui sont des invités qui connaissent la nutrition qui utilisent tout ce qui est alimentaire et en plus du physique pour préparer des personnes qui vont sur du très très haut niveau donc vous avez bien fait d'être venu de venir ce soir d'être là puisqu'en fait on va tout vous expliquer sur la nutrition et notamment sur cette partie législative alors Emilio déjà merci beaucoup d'être avec nous Emilio ça va tu m'entends ? Oui oui je t'entends merci à toi de m'avoir invité et bonsoir à tous Et merci Jérôme également puisque toi tu viens de sortir de cours je crois tu avais un coaching ou tu avais un cours il y a quelques minutes en arrière Ah on a perdu Jérôme 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 C'est bon vous m'entendez ? Allez c'est bon Ouais je peux pas réactiver mon micro tout seul en fait il faut que quelqu'un me le fasse Ok ça marche ouais on sera tous ouais donc je suis rentré tôt ce matin donc un peu la tête dans le chou parce qu'il a fallu réenchaîner le boulot derrière mais ça va on est présent on est là et on est de bonne humeur donc tout va bien ça va aller on va passer un bon webinaire tous ensemble Bon en tout cas félicitations les garçons pour les performances que vous avez toujours avec vos athlètes parce que c'est pas la première et ça sera pas la dernière fois j'en suis persuadé vu comment vous les encadrez c'est franchement bravo félicitations et on peut dire qu'en plus de ça alors il y a quelque chose qui est très très important parce que souvent quand on on entend parler voilà ou alors on voit des compétitions ou des compétiteurs souvent on peut penser qu'il y a eu du dopage ou des choses comme ça et par expérience je sais que Emilio et Jérôme sont très à cheval sur tout ce qui est pharmacologie et ils ne veulent surtout pas en entendre parler donc quand je sais très très bien les garçons quand vous encadrez des des athlètes c'est totalement 100% naturel quoique certains pourraient être amenés à dire vu les résultats qu'il y a derrière Emilio on rentre dans le vif du sujet directement Emilio en tant que diététicien toi tu réalises quand même pas mal de consultations puisque tu es diététicien nutritionniste diététicien diplômé tu as un cabinet tu es sur Grenoble tu as régulièrement des personnes de type lambda mais tu as aussi des personnes qui ont été qui ont suivi ou qui ont été suivi par des coachs sportifs est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu constates régulièrement et de plus en plus souvent par rapport à ces personnes qui ont été encadrés par des coachs sportifs diplômés ou des pseudo coachs ou des coachs qui peuvent être des coachs voilà des coachs sauvages bien en fait ce qui se passe depuis enfin déjà pas mal de temps mais je trouve que c'est un phénomène qui s'accentue c'est je vois arriver en fait en consultation des personnes qui sont perdues qui ont été suivis par par un ou plusieurs plusieurs coachs tout dépend souvent c'est des personnes que je connais pas enfin les coachs qui ont et qui les ont suivi je connais pas pas forcément et qui viennent avec une demande avec un un peu désespéré parce qu'elles ne savent plus quoi faire pour perdre du poids elles savent plus quoi faire pour rééquilibrer en fait de rééquilibrer leur alimentation qui sont totalement perdu savoir quand est-ce qu'il faut manger ce qu'il faut manger quoi manger à quel moment et parce qu'elles sont en échec elles ont été mises en échec et très souvent c'est des personnes qui ont fait des variations de poids assez importantes on les a fait sécher on leur a fait faire des prises de masse on les a fait ressécher et refaire de la prise de masse et à certains moments à un moment donné les les pertes de poids ne fonctionnent plus c'est à dire que tout ce qui a été fait au départ et qui semblait fonctionner ne fonctionnait plus suite à des prises de poids un peu trop importantes un peu trop intempestives ou malgérées ce qui fait que ces personnes là arrivent avec un dérèglement métabolique on pourrait dire où le corps ne réagit plus du tout comme il réagissait au départ et donc c'est des personnes qui sont comme je disais en échec perdu et elles ne savent plus qui croire quoi faire et justement et du coup c'est des cas assez compliqués puisqu'il se trouve que le elle elle elles ont l'impression qu'elles font les choses bien mais ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne plus et parfois pire le la prise de poids ne fait que s'accentuer au fil du temps au fil des mois au fil des années donc si je comprends bien Emilio ce sont des personnes qui dont le corps en fait le métabolisme ne répond plus et ce sont des personnes qui qui doivent être en fait qui doivent être un peu inquiète quoi par rapport à leur santé non si si en fait au bout du compte on voit qu'il ya une sorte de blocage de l'organisme non inquiète oui forcément puisque avec plein de questions se demandant ce qui se passe que qu'est ce qui se passe avec leur corps comment ça se fait que le corps ne réagit plus dans mon sens parce qu'en fait c'est c'est le métabolisme c'était c'est des dérèglements mais en réalité le corps ne fait que s'adapter donc très probablement que c'est des c'est des adaptations suite à des hyper restrictions j'appelle ça en fait ou alors des variations trop brutales d'apport énergétique d'apport alimentaire qui ont fait que la le les systèmes de régulation en fait ont été perturbés au point de de réagir de manière beaucoup plus forte beaucoup plus accentué avec une résistance à la perte de poids qui s'accentue au fil du temps et derrière il faut corriger tout ça mais ça serait pas en un claquement de doigts il va falloir travailler justement sur toutes ces problématiques tous ces freins qui ont été placés qui ont été mis en place par l'organisme des freins à l'amaigrissement on peut appeler ça comme ça tout remettre à plat tout revoir et c'est quelque chose qui parfois va dérouter les personnes puisque très souvent ces gens-là malheureusement recherchent des solutions rapides et radicales alors que c'est ce qu'elles ont fait justement avant elles ont elles sont passées par des méthodes un peu radicales qui n'ont fait que aggraver le problème ouais effectivement et alors jérôme toi en ce qui te concerne toi toi tu es personal trainer tu as une boutique pour des aliments alimentaires liés au sport et à la nutrition tu as en plus de ça un studio de coaching et en plus de ça tu fais du coaching sportif donc tu encadres en tant que coach sportif diplômé qu'est-ce que toi tu as qu'est-ce que tu as bien pu constater pour ta part ces derniers temps qui a fait qu'aujourd'hui on en est amené à avoir ce webinaire en fait il y a plusieurs cas figures que j'ai remarqué depuis depuis un an et demi avec l'histoire du covid c'est que moi de mon côté j'ai plus de demandes systématiques de personnes qui veulent du suivi en nutrition en plus de leur entraînement alors qu'avant ils voulaient donc un programme pour prendre du muscle ou mincir mais ils pensaient pas qu'il y avait systématiquement la nutrition qui était proposée ils pensaient qu'il fallait consulter quelqu'un d'autre ou que c'était pas forcément mis en évidence et maintenant ils demandent systématiquement la nutrition dès qu'ils prennent un programme donc c'est vraiment un élément important parce que les gens ils sont un peu perdus dans la nutrition et ils ont pris beaucoup de mauvaises habitudes avec le covid et du coup pour eux c'est important de d'avoir cette nutrition qui leur est proposée donc par les coach donc ça c'est ce que j'ai remarqué et j'ai de plus en plus de demandes aussi de personnes qui veulent du suivi mais que en nutrition parce qu'ils utilisent des applications parce qu'ils font des cours en visio parce qu'ils sont déjà ils ont déjà un petit programme en salle avec quelqu'un mais qui qui s'occupe pas de la nutrition donc j'ai de plus en plus de demandes sur la partie nutrition uniquement donc chose que j'avais pas j'avais pas auparavant et après ben surtout ce qui est partie nutrition en fait les gens ils viennent pour au départ avoir des menus pour manger on va dire plus équilibré dans se rendre compte qu'en fait ils ont surtout besoin d'une éducation et puisqu'ils sont complètement perdu ils ont besoin au départ de motivation c'est ce qu'ils viennent chercher c'est le mot fort qu'ils viennent chercher j'ai cherché la motivation parce que j'ai du mal à me remettre et finalement ce qu'on leur propose c'est surtout une éducation et surtout une discipline et apprendre à s'organiser et apprendre à anticiper tous les tracas tous les problématiques ils ont dans leur vie pour finalement réapprendre à manger correctement et les rééquilibrer dans leur alimentation donc c'est surtout ces points là que j'ai remarqué depuis un an et demi et finalement le rôle du coaching il va même un peu plus loin parce qu'on en vient à donner beaucoup de conseils de vie beaucoup de conseils de bon sens mais qui a beaucoup de valeur pour les abonnés qui viennent chercher un soutien vraiment à 360 c'est à dire aussi bien en entraînement en nutrition mais aussi sur la partie morale motivationnelle et puis l'écoute du coach ils ont vraiment besoin de référents et le coach aujourd'hui c'est une personne très très importante pour les prospects et c'est beaucoup plus marquant que ce que je voyais auparavant on était plus vu comme des techniciens qui appliquaient des programmes là il ya vraiment une dimension psychologique dans tout ça les coachs sont les personnes s'attachent très vite à leur coach ils ont vraiment c'est quelqu'un d'important qui a une place dans leur vie pour pas dire dans leur famille mais on voit vraiment que c'est ça a pris beaucoup d'importance à ce niveau là quoi alors il ya une question là qui me vient j'ai vraiment pourquoi pourquoi est-ce que ces personnes ne vont pas voir en complément d'un diététicien pourquoi est-ce qu'elles font plutôt plus facilement appel à leur coach sportif ben en fait bon j'en ai discuté je vais pas me faire des amis avec ça et mine on n'était pas tout à fait d'accord là dessus c'est que moi de mon côté donc dans les expériences que les abonnés ont eu c'est qu'ils n'ont pas eu le un suivi qui était adapté pour souvent dans les anciennes consultations de diététicienne ça consistait à faire un bilan mensuel et avoir une liste de recommandations à suivre avec une diète on va dire assez simplifiée avec juste des grammages sur des aliments de base et la personne devait ensuite revenir dans un mois pour vérifier que ça fonctionnait donc ça c'est vraiment un schéma classique je sais que beaucoup de diététiciens ne font pas comme ça et que ça a beaucoup changé mais nous dans notre région c'est encore beaucoup comme ça et ça forcément en 2021 les gens ils n'ont pas envie de ça ils n'ont pas envie d'une liste avec 100 grammes de pommes de terre le midi 100 grammes de riz le soir et puis trois fruits par jour et deux produits laitiers ils ont besoin de menus donc beaucoup plus détaillés et surtout de pouvoir rendre des comptes régulièrement chaque semaine et de pouvoir avoir vraiment un support moral et que le coach ils sentent que le coach est là et présent pour eux des choses que les diététiciens dans ma région ne proposent pas forcément et alors aujourd'hui il y a une perte de vitesse là dessus dans le métier qui vieillit un petit peu mal pour les ceux qui savent pas forcément se remettre en question par rapport à la demande des personnes dans ce cas là le public a peut-être l'impression que en allant voir le coach sportif qui peut être considéré comme multi casquettes multi compétences il aura peut-être plus la spécialisation en tant que pour pouvoir pour donner des conseils en tant que pour donner des conseils en rapport avec l'activité physique et sportive peut-être plus qu'un diététicien qui serait tu veux dire peut-être plus dans l'image que peuvent avoir certaines personnes quelqu'un qui va essayer de rééquilibrer d'un point de vue alimentaire ou peut-être donner des produits qui peuvent être avec pas forcément avec beaucoup de goût avec beaucoup de plaisir alimentaire c'est ça que tu veux dire il y a ouais il y a ça après c'est vrai que les personnes ce qu'ils aiment bien chez un coach c'est qu'elles voient leur travail donc qu'est-ce qu'il sait faire qu'est-ce qu'il met en avant c'est avant après ses témoignages qu'est-ce qui sait faire chez les gens mais qu'est-ce qu'il a aussi qu'est-ce qu'il a aussi comme physique ça joue énormément mais c'est vrai qu'en diététique les diététiciens peuvent pas forcément faire autant de publicité que nous parce que ça reste du médical donc du coup nous en tant que coach on bombarde sans arrêt sur les réseaux les avant après les témoignages et ça incite davantage les personnes à venir vers nous quoi et après si on a des preuves sociales qu'on est compétent ben la demande elle suit donc à ce niveau-là c'est vrai qu'on a pris je pense pas mal de parts de marché sur le secteur nutrition qui concerne les coachs sportifs comme ça ça je pense que c'est indéniable et ouais c'est ce que je pourrais répondre ah ouais ça paraît ça paraît cohérent parce que il y a beaucoup plus de promotion et beaucoup plus de visibilité peut-être que qu'avec un diététicien qui a pignon sur rue Emilio en fait en termes de communication vous avez quoi en tant que diététicien dans le secteur dans votre secteur c'est quoi c'est la plaque qui qui peut être posée être figuré dans un dans un un botin c'est c'est quoi comme 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 pour être connu entre autres oui mais on peut avoir alors moi j'ai pas j'ai une page facebook un compte instagram mais on peut avoir un site internet que j'ai pas on peut mais c'est vrai qu'on n'a pas normalement on n'a pas le droit de faire de la publicité comme profession paramédicale ceci étant après enfin personnellement c'est une la plus grosse partie en fait des des personnes qui viennent me voir c'est par bouche à oreille et c'est des personnes très souvent qui sont en salle qui vont en salle puisque j'ai énormément de sportifs c'est plus de 80% des personnes qui viennent me voir c'est des sportifs et notamment des sportifs dans le milieu de la muscu de la musculation des sports de force et notamment le culturisme puisque j'ai beaucoup de demandes j'en ai moins par choix j'ai limité en fait tout ce qui était préparation actuellement même si j'en fais toujours mais à un moment donné de ma carrière je faisais que ça puisque après c'est vrai que de mon côté il ya la particularité aussi c'est que je suis également éducateur sportif puisque j'ai un fait d'état cumesse donc spécialité culturisme et du coup moi je viens moi même je viens du culturisme et de la force athlétique donc c'est quelque chose mon expérience m'a permis en fait d'être connu et reconnu dans le milieu du fitness de la musculation qui fait que depuis depuis les débuts à partir du moment où j'ai préparé des athlètes qui a eu des résultats ça ça fait ça fait ça ça fait un effet bout de neige et ça amène des gens vers moi même si c'est des personnes qui ne recherchent pas à faire de la compétition mais en voyant si c'est des personnes qui sont dans la même salle que des personnes que je suis et qui font des coups des compétitions en voyant ces athlètes là en voyant leur physique forcément ils posent la question ils demandent qui te suit ou et c'est comme ça que ça se passe en fait et ça se passe très bien par rapport à ça donc à la limite je dirais j'ai presque pas besoin en fait de faire de la communication j'en fais très peu par rapport à ça puisque le bouche à oreille a toujours été très profitable pour moi en tout cas vous l'avez compris pour rappel Emilio Sanchez pour ceux qui ne le connaissent pas Emilio Sanchez est diététicien nutritionniste il est aussi il est aussi à cumez alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait la cumez parce que c'est peut-être un terme que les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître c'est vous qui avez passé peut-être plus facilement des pépégeps voire peut-être des d'host des métiers de la forme ou des staps il faut savoir que la cumez remonte avant ses ses diplômes et était un diplôme justement en relation avec ce qui permettait justement d'avoir les prérogatives pour pouvoir faire de l'entraînement en culturisme oui oui en altérophilie culturisme force athlétique et musculation sportive et d'entretien puisque la cumez ça veut dire ça et pour le coup il y a des options des spécialités on prend une spécialité lorsqu'on passe l'examen moi j'avais pris culturiste après on peut prendre soit musculation sportive soit altérophilie ou force athlétique et du coup donc voilà mais après pour reprendre ce que disait jérôme c'est vrai que il a raison dans le sens où effectivement il y a une partie de la profession de diététicien ou diététicienne qui malheureusement reste un peu figée et qui n'évolue peut-être pas en fait par rapport justement à l'époque actuelle qui est quelque part c'est un peu dommage puisque du coup ça dessert un peu justement les personnes qui restent dans une qui n'évolue pas à ce niveau-là au niveau au niveau des de la manière de prendre en charge les personnes par rapport aux atteintes en fait qu'il peut y avoir actuellement il ya peut-être eu un manque d'adaptabilité de de la profession pour pouvoir répondre à cette demande qui a été qui s'est arrivé comme depuis très 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 peu de temps il y a eu beaucoup de beaucoup plus de demandes depuis peu peu d'années mais ça c'est peut-être dû aussi à toute la toute la tendance fitness modèle qu'on a pu qu'on a pu voir se se déverser sur les réseaux sociaux non je sais pas après c'est c'est aussi alors dans le milieu sportif on va dire que le point le point faible justement chez les diététiciens et diététiciennes dans la profession c'est que dans le milieu sportif les sportifs moi c'est des choses qui me sont venues souvent j'ai déjà consulté mais la personne n'était pas du tout au fait du sport de la de la diététique sportive enfin les conseils qu'elle m'a donnée était beaucoup trop généraux n'était pas adapté à ce que je recherchais donc ça aussi c'est quelque chose parce que pour faire de la nutrition sportive ou être formé en nutrition sportive on n'apprend pas dans le cursus normal en fait habituel il faut aller plus loin donc il faut se former là dessus se spécialiser là dessus soit avec des diplômes universitaires ou autre mais il faut aller plus loin en fait pour prendre en charge des sportifs c'est des populations qui sont différentes du tout un chacun donc de ce côté là c'est vrai que enfin moi je sais que le fait de de m'être spécialisé dans la nutrition du sportif d'être d'avoir été moi même athlète ça a beaucoup aidé pour justement avoir avoir des personnes qui sont venus me voir en consultation en consultation en suivi puisque après que je fais de la préparation globale également notamment pour les préparations compétition je fais pas que de la nutrition mais c'est voilà c'est l'aspect nutritionnel est quand même super important et donc au niveau de la profession des diététiciens il ya peut-être il ya peut-être nécessité à un moment donné avec l'association française des diététiciens nutritionnistes parce qu'il n'y a pas d'ordre vous n'avez pas d'ordre comment ils travaillent mais pour l'instant non mais apparemment il ya une je pense que ça va aller en s'améliorant là dessus justement ce qu'ils recherchent une le but c'est de de relever un peu le niveau de la formation en fait d'augmenter la durée de formation pour qu'elle soit beaucoup plus beaucoup plus crédible beaucoup plus à reconnu justement au niveau de dans le milieu médical donc ça nous fait en fait ça nous fait arriver à la partie juridique parce qu'on va vous expliquer là tout on va tout vous expliquer concernant tout ce qui est toutes les informations nécessaires pour connaître vraiment cette cette profession qui est réglementé qui est la profession de diététicien et pour pouvoir comprendre pourquoi vous en tant que coach sportif vous avez des limites des limites à ne pas franchir des limites de compétence à ne pas franchir parce que sinon il ya des sanctions qui sont des sanctions pénales peine d'amende et peine de prison donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait ce webinaire c'est pour que vous soyez vraiment informé de ces risques et pour vous donner à la fin de ce webinaire donc attendez la fin vous vous donnez des solutions légales pour que vous puissiez néanmoins accompagner vos clients sans prendre de ces risques ces sanctions de peine d'amende peine de prison alors pour pouvoir bien comprendre en fait il faut se tourner vers le code de la santé publique et le code de la santé publique bon c'est un gros code mais dedans il y a des notions et des notions que ceux qui connaissent ce livre là qui est le livre que j'ai écrit notamment pour les personnel trainer savent très très bien parce que vous l'avez lu que dedans je rappelle les éléments du code de la santé publique que je vais vous lire là il ya notamment l'article 43 71 1 c'est un article qui est extrêmement important elle 43 71 1 écoutez bien est considéré comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui habituellement dispense des conseils nutritionnels et sur prescription médicale participe à l'éducation et la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et d'une éducation diététique adaptée ça c'est déjà ce qui permet de définir la profession de diététicien l'article 43 71 1 et l'article 43 71 2 le petit copain qui suit dit notamment seuls peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien accompagné ou non d'un qualificatif on va en parler tout à l'heure les personnes titulaires d'un les personnes titulaires du diplôme d'état mentionné à l'article l 43 71 3 c'est à dire le suivant et en fait ce diplôme pour pouvoir prétendre être diététicien et avoir les prérogatives c'est à dire avoir le droit à les prérogatives c'est le droit de pouvoir exercer en tant que diététicien c'est soit d'avoir un bts diététique soit d'avoir un diplôme universitaire c'est un dut spécialité biologie appliquée ou génie biologique option diététique il n'y a que deux diplômes pour l'instant qui permettent de pouvoir exercer et d'avoir les prérogatives on est bien d'accord emilio c'est ça je me suis pas trop fait oui c'est ça tu confirmes et donc là on se retrouve face à une situation est une situation où vous pouvez comprendre où sont vos limites on va même aller plus loin alors il y a l'association française des diététiciens nutritionnistes qui précise notamment sur son site le terme de nutritionniste le terme de nutritionniste on parle plus de diététicien le terme de nutritionniste est un qualificatif qui ne définit pas une profession ce qualificatif peut être utilisé par toute personne médecin ingénieur diététicien ayant une formation en nutrition donc emilio est ce que tu pourrais expliquer en fait ce qu'a dit enfin ce qu'a précisé la fdn sur son site pour qu'on puisse vraiment bien comprendre cette histoire de nutrition par rapport au terme nutritionniste tu veux dire oui autant pour moi au terme nutritionniste par rapport à diététicien oui c'est donc en fait comme tu l'as dit c'est un qualificatif c'est pas un titre donc il vient on va dire compléter un titre et très souvent le terme de nutritionniste dans langage en général et notamment dans le milieu médical quand on parle de nutritionniste ça sous-entend le terme sous-entend médecin nutritionniste donc très souvent comme tu le sais j'ai eu des j'ai eu des pas des soucis mais en tout cas une personne qui voulait me chercher un peu des des complications par rapport à ça puisque en tant que diététicien nutritionniste j'utilisais le qualificatif nutritionniste j'ai le droit de le faire on a le droit de le faire mais la personne en fait affirmait que j'avais pas le droit que c'était uniquement réservé aux médecins et du coup il y a pas mal cette 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 croyance que seul un médecin peut être nutritionniste mais en réalité il existe justement des ingénieurs nutritionnistes c'est des ingénieurs qui ont fait de l'ingénierie en nutrition on peut avoir en biochimie par exemple ou des personnes qui ont fait un doctorat en physiologie en option nutrition il y en a aussi et eux effectivement souvent on porte le utilise le terme de nutritionniste mais en soi c'est pas un terme qui est qui est protégé qui est qui va définir des compétences en lui en tant que tel ne définit pas une compétence il ne définit pas en fait un titre plutôt un titre pas une compétence mais un titre donc c'est tout à fait ce qui c'est tout à fait ce qui est dit dans le texte de la fdn et c'est là et c'est là que souvent il y a une ambiguïté parce que en fait il y a une confusion entre les termes les termes diététique et nutrition donc comme Emilio le disait on peut très très bien avoir suivi une formation en nutrition et s'appeler enfin utiliser le terme nutritionniste sans pour autant avoir les prérogatives qui sont des prérogatives légales donc il faut être très très prudent par rapport aux termes utilisés et est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre diététique et nutrition maintenant s'il te plaît alors les termes sont ils sont utilisés de manière synonyme par tout le monde que ce soit milieu professionnel non professionnel dans le milieu de la santé ou pas mais en fait ils sont ils désignent pas tout à fait la même chose la diététique s'occupe surtout enfin lorsqu'on parle de diététique on parle surtout d'équilibre alimentaire voire d'hygiène alimentaire ou hygiène générale ou même on peut même rentrer dans ce terme là l'aspect activité physique donc on parle plus de l'équilibre alimentaire alors que la nutrition c'est l'étude en fait de de ce que le corps fait des aliments qu'on consomme c'est à dire plus l'aspect métabolique l'utilisation des nutriments alors que la diététique ça va être plus par exemple la composition des aliments et donc la l'équilibre global et la nutrition c'est plus le fonctionnement la physiologie de l'organisme comment il utilise les aliments la décomposition nutriments et ainsi de suite mais dans la dans le langage courant c'est on utilise l'un de l'autre comme synonyme après c'est comme je disais c'est une question de rigueur si on est vraiment rigoureux il faut différencier les deux est ce que tu pourrais pour que ça soit encore plus clair pour nous nous donner un exemple deux exemples un exemple de conseil diététique et un exemple de conseil nutritionnel s'il te plaît le conseil diététique ça va être du conseil de par exemple de consommer de consommer dans un repas de de consommer un légume en entrée une fruit et un fruit en dessert je dis n'importe quoi enfin je dis un exemple en bateau ça c'est du conseil ou alors d'associer par exemple des légumes avec des légumes secs pardon avec du riz des lentilles avec du riz là on est dans le conseil diététique en fait dans un dans un avec une une démarche d'équilibre au niveau des protéines par exemple végétales au niveau le conseil nutritionnel si on est dans le conseil dans la nutrition ça va être d'aller d'être plus précis justement au niveau de de du nutriment comme je l'ai dit là par rapport qui 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 va bénéficier de cette de cette recommandation diététique l'un ne va pas sans l'autre en fait à partir du moment où on reste dans le conseil diététique ça va être purement de dire voilà consommer tel aliment ou tel groupe d'aliments associés tels aliments entre eux par exemple ou consommer cinq plus que légumes par jour ça c'est du conseil diététique sur le nutriment lui-même sur la l'aspect nutritionnel on peut être plus sur de consommer tels aliments parce qu'ils sont plus riches en protéines donc du coup on va parler des nutriments parce que de manger tel type de 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 graisse parce que il va il va il va ce ce cet aliment là va apporter des acides gras essentiels Alors voilà maintenant c'est déjà beaucoup plus clair et si on pousse un peu l'investigation qu'est-ce que les coaches sportifs qui eux souvent n'ont pas de BTS diététique ou de DUT tel qu'on l'a vu qu'est-ce que les coaches sportifs ne sont pas habilités à faire en termes alimentaires ? Ben en fait ils n'ont pas le droit de prescrire des régimes Alors c'est quoi exactement un régime ? Ben un régime c'est à partir du moment où on va définir des aliments mais aussi les quantités à consommer dans le cadre d'un objectif défini en fait Donc on parle de la notion de grammage tout simplement en fait à partir de là ça va être la notion de grammage c'est-à-dire de donner des quantités précises à la personne et c'est là où on peut rentrer en porte-à-faux puisque du coup si on donne des grammages ça veut dire qu'on va donner on va conseiller aux personnes de consommer telle quantité de nutriments et à partir de là il faut être sûr que ce qu'on propose ne va pas nuire à la personne puisque du coup il y aura une référence sur laquelle on pourra s'appuyer pour éventuellement démontrer qu'il y a eu un problème si jamais il y a eu un problème Ben oui un problème on parle de problème de santé Oui parce que autant justement même pour nous en fait en tant que diététicien d'après la phrase que tu as eu au début il était bien précisé sur prescription médicale c'est-à-dire que nous par exemple si quelqu'un qui présente des problèmes de santé on ne peut pas le prendre en charge directement il faut qu'il passe par un médecin et sur prescription médicale le médecin va donner en fait les directives par rapport à la pathologie en question si elle peut avoir un lien avec la nutrition et c'est suite à ça suite à cet avis médical qu'on pourra intervenir mais on ne peut pas prendre en charge quelqu'un qui est malade et qui vient de lui-même et du coup se permettre de faire des diagnostics et de proposer justement en fonction de ça on n'a pas le droit de faire des diagnostics même en tant que diététicien on ne peut pas en fait seul le médecin est habilité à le faire donc même là-dessus nous on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut en fait on n'a pas toute la latitude il y a aussi une réglementation donc encore justement d'autant plus c'est des personnes qui ne sont pas diplômées en diététique donc voilà c'est déjà merci c'est déjà beaucoup plus clair ça veut dire que vous qui êtes coach sportif nous qui sommes coach sportif puisqu'en fait on est une communauté toujours éviter et ça c'est le conseil qu'on peut vous donner de proposer dans les programmes que vous allez donner à vos clients de proposer des programmes avec des grammages des litrages des quantités des quantités dans les programmes que vous délivrez que vous délivrez que vous créez vous-même sinon vous prenez le risque d'être effectivement au-delà de vos prévocatives et donc d'avoir les peines dont on va parler tout à l'heure et qui sont quand même des peines relativement importantes et ce qu'on peut voir ce qu'on peut constater très très souvent c'est qu'il y a en fait un bilan qui doit être fait au préalable parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des pathologies ou des risques liées à l'alimentaire et ces risques qui sont liées à l'alimentaire si vous n'avez pas les réflexes ou si vous ne faites pas le bilan si vous n'investiguez pas de telle sorte que vous puissiez repérer ces risques vous faites prendre un risque à la personne et derrière on va en parler il y a des peines qui peuvent être très très lourdes on est d'accord Emilio ? oui oui tout à fait c'est justement mais c'est toujours dans les cas les cas problématiques ça va être des personnes qui ont des problématiques de santé et qui l'ignorent en plus de ça oui ça c'est courant je veux dire c'est très courant quelqu'un qui a de l'hypertension il ne le sait pas jusqu'à un certain point mais il ne le sait pas quelqu'un qui a une insuffisance rénale il ne le sait pas si jamais il n'a pas fait de bilan s'il ne sait pas je ne sais pas s'il n'a pas d'antécédent c'est des problématiques silencieuses en fait c'est des phénomènes silencieux et qui lorsqu'on les symptômes arrivent c'est déjà un stade très avancé et donc si je parle de ça parce que l'hypertension artérielle et les problématiques rénales peuvent être aggravées par des régimes mal conduits en fait mal élaborés enfin inadaptés et c'est ce que comme j'ai eu le cas la semaine dernière d'une personne qui a je ne sais plus 45 ouais 45 environ qui vient me voir et qui me qui me parle de son problème et elle me dit qu'elle a été suivie par un coach sportif qui lui a fait faire un régime cétogène un régime cétogène pour préciser c'est des régimes avec très peu voire sans lucides des régimes qui sont qui vont et qui viennent au niveau de qui font le buzz régulièrement et donc cette personne elle m'expliquait qu'elle a fait un régime cétogène pendant des mois et elle est arrivée à un point où son organisme ne réagissait plus en termes de perte de poids c'est-à-dire que c'est comme elle me disait j'ai toujours du gras à tel endroit à tel endroit j'arrive pas à le perdre alors que j'ai fait ça pendant des mois et en plus j'ai fait un bilan sanguin mon médecin m'a fait faire un bilan sanguin et il se trouve que les paramètres de la fonction rénale ne sont pas bons et d'après le médecin et mon médecin m'a dit que ça pouvait très bien promenir du régime que j'ai fait alors probablement qu'elle devait avoir des antécédents c'est probable mais ça veut dire que justement cette personne-là elle se retrouve en difficulté enfin en difficulté dans des situations un peu critiques un peu inquiétantes pour elle parce que du coup elle savait justement ça fait partie elle ne sait plus quoi manger parce que je fais du sport je fais de la musculation je ne sais plus si c'était des crossfit ou un sport à base de musculation et elle me dit mais il faut quand même que je mange des protéines comment je vais faire si mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête voilà donc c'est vrai que le médecin ne va pas rentrer forcément dans le détail c'est là qu'on intervient dans le détail de ce qu'il faut faire au niveau alimentaire il a juste dit attention le régime que vous faites il n'est pas du tout adapté il faut arrêter ça il faut arrêter vos bêtises et du coup les mémoires par rapport à ça donc là pour le coup on va travailler sur justement ce cas précis particulier où là moi j'interviens où je dois calculer en fait les grammages justement notamment en termes d'apport protéique pour éviter justement des excès qui pourraient pour essayer de résoudre en tout cas de limiter une évolution défavorable au niveau de ces reins d'une problématique rénale puisque de toute façon derrière il peut y avoir d'autres impacts dont justement les problématiques d'hypertension puisque on sait que la tension les reins interviennent dans la régulation de la pression intérieure c'est des choses quand on rentre dans des cas de pathologie ou de problématiques de santé là ça devient beaucoup plus problématique justement et critique ça peut être critique alors c'est très très intéressant je vais donner la parole à Jérôme dans un instant et puis à Jean-Philippe qui est là ce soir si tu veux Jean-Philippe parce que tu as des remarques qui sont extrêmement intéressantes très pertinentes et je voudrais t'entendre si tu le veux bien puisque tu interviens assez régulièrement et c'est toujours très très intéressant ce que tu as à dire juste avant Jérôme toi quand tu prends en charge quelqu'un un athlète par exemple ou une personne lambda qui vient te voir comme tu nous expliquais tout à l'heure tu as un bilan au préalable pour savoir s'il y a des risques au niveau pathologique comment ça se passe sans pour autant nous donner la solution finale qu'on va voir à la fin lorsqu'on va donner la solution une enfin deux solutions légales pour pouvoir exercer en fait au départ je fais un premier questionnaire déjà qui va aboutir sur un appel téléphonique pour déjà prendre la température avec la personne savoir si elle est déjà bien dans sa tête bien dans son corps pas forcément parce que sinon je ne ferai pas appel à moi mais je veux dire si elle n'a pas de problèmes mentaux et dans cet entretien téléphonique on parle de tout ce qui peut être élaboré au niveau santé savoir si elle n'a pas de soucis au niveau rénal si elle n'a pas de problèmes de diabète etc et après quand elle décide de prendre le suivi en nutrition en plus de la partie entraînement elle a un autre questionnaire avec une trentaine de questions et je remets d'autres critères de santé et c'est là parfois où les gens me disent ah au fait j'ai oublié de vous dire j'ai un diabète de type 2 ou au fait j'ai oublié de vous dire j'ai une maladie de Crohn et quand c'est comme ça c'est là où après moi je fais faire appel à une diététicienne ou déléguer des personnes qui ont des soucis à des professionnels de santé et quand c'est des personnes qui n'ont pas de problèmes de santé je prends en charge de mon côté mais c'est toujours important au départ de bien s'assurer de qui est-ce qu'on va prendre parce que parfois les gens on ne sait pas d'où ils viennent ils ont peut-être consulté d'autres diététiciens ou des médecins et en fait ils viennent vers vous et ils traînent derrière eux toute une série de problématiques ou des problèmes de thyroïde des choses qu'on ne sait pas gérer en tant qu'éducateur sportif où nous on est habilités à donner des conseils et c'est pour ça que c'est très important de faire un bilan au départ avant de se lancer dans des programmes de diète qu'on vend dans des packs de coaching en termes de bilan pour éviter d'avoir des cas de figure comme a dit Emilio parce que si la personne elle a fait une diète cétogène qu'elle se bousille les reins et qu'elle dit c'est à cause de mon coche et qu'elle porte plainte contre lui la problématique elle est là clairement et après quand vous prenez quelqu'un en charge qui n'a aucune problématique et que vous faites le boulot correctement avec bienveillance et du bon sens j'ai jamais eu de problème c'est clair mais il faut toujours s'assurer que vous avez affaire à quelqu'un qui ne traîne pas derrière lui des soucis de santé des soucis mentaux j'ai des cas de figure où j'ai des personnes qui sont sous antidépresseurs ou qui sortaient de l'asile certains quelqu'un qui est sous antidépresseur il va y avoir des complications à mincir mais surtout que s'il est sous antidépresseur c'est qu'il a des problématiques psychologiques et auquel cas moi je demande de soit consulter un psychologue qui travaille avec moi ou soit s'il est déjà lui-même suivi par un psychologue vous avez compris ce qu'a dit Jérôme et Emilio c'est très très important si on résume déjà dans un premier temps évitez surtout de mettre dans vos programmes des grammages ou des litrages ça c'est dans un premier temps par vous-même si vous passez par une application quelconque qui le fait automatiquement là vous n'êtes pas forcément enfin vous n'êtes pas responsable puisque c'est l'application qui est responsable de ça néanmoins vous ne mettez pas sur une feuille ou ne préparez pas sur une feuille Excel ou ne modifiez pas les grammages ou les litrages ça c'est très très important et comme l'a dit Jérôme aussi surtout systématiquement faites un bilan de la personne pour savoir un bilan oral ou avec même une checklist pour savoir si déjà il n'y a pas des signes avant-coureurs d'une potentielle pathologie et combien même Emilio l'a dit parfois les personnes ne sont pas au courant qu'elles peuvent avoir des risques des risques liés à l'alimentaire donc surtout soyez extrêmement prudents par rapport à ces deux leviers fait d'attention en attendant on va parler des peines des peines dont on parlait tout à l'heure parce que c'est quand même vous allez comprendre que c'est pas n'importe quoi ce sont les articles 43-72 cette fois-ci non plus de 43-71 donc L43-72-1 et L43-72-2 qui évoquent les peines qui sont encourues au cas où il y aurait effectivement il pourrait y avoir comment vous dire usurpation de titre ou utilisation d'un titre qui n'est pas normalement acceptable puisque vous n'avez pas les prérogatives vous savez c'est un peu comme les coaches sportifs on peut se nommer coach sportif mais on n'a pas forcément le droit d'enseigner contre rémunération puisque il y a l'article L212-1 du code du sport qui en parle et l'article L212-1 paragraphe 2 aussi du code du sport qui précise très très bien nos prérogatives et on n'accepterait pas nous en tant que coach sportif qu'il y ait des personnes et souvent avec on a souvent des marques des marques qui sont très très connues Herba quelque chose je ne sais plus comment c'est la fin mais peu importe qui pose des problèmes souvent et qui font râler pour les coaches sportifs et bien c'est la même chose pour les diététiciens c'est qu'à un moment donné on ne peut pas non plus prendre le titre d'une profession comme ça sans en avoir les prérogatives alors l'article 43-72-1 parle d'exercice illégal écoutez bien l'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ça veut dire ça veut dire que vous prenez le risque si vous n'êtes pas suffisamment attentif à ce que vous faites dans tout ce qui est manipulation alimentaire avec vos clients d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende ce sont des peines maximales bien évidemment mais le jour où ça tombe ça peut faire très très mal ça c'est la première chose article 43-72-1 et l'article 43-72-2 il est un peu moins courant il est un peu moins applicable à notre profession mais néanmoins soyez très très vigilant dans votre communication et dans ce que vous dites à vos clients l'article 43-72-2 il parle d'usurpation de titre l'usage sans droit de la qualité de diététicien est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 43-433-17 du code pénal c'est exactement la même chose si vous usurpez le titre de diététicien c'est-à-dire que si vous vous appelez ou vous prétendez être diététicien vous risquez là aussi un an de prison et 15 000 euros d'amende donc si vous faites l'exercice illégal c'est-à-dire que si vous faites ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire notamment délivrer à vos clients des grammages des litrages vous risquez entre un an un an de prison et 15 000 euros d'amende voire les deux soit l'un soit l'autre et puis en plus de ça si vous vous appelez diététicien vous avez les mêmes peines qui peuvent tomber et c'est pas rien parce que il faut vous rappeler en tant que coach sportif que vous avez l'obligation pour avoir la carte professionnelle d'avoir un casier qui est vierge de certains délits et Jean-Philippe qui vient de retrouver son micro on va lui donner la parole dans quelques instants mais souvenez-vous que vous ne pourrez pas avoir votre carte professionnelle si à un moment donné vous vous enfreignez la loi pour certains délits alors celui-ci ce n'est pas le cas mais néanmoins on pourrait presque imaginer un juge qui à un moment donné face à un coach sportif qui usurpe le titre de diététicien lui interdit d'exercer en tant que coach sportif ça pourrait une peine encourue alors je ne sais pas si après l'appel ou la cassation parce que vous savez c'est les différentes étapes dans des procès cours d'appel cours de cassation irait dans son sens ou pas ou dirait que c'est du non-droit ou qu'il n'avait pas le droit de faire ça mais néanmoins imaginez les conséquences donc soyez prudents par rapport à ça Jean-Philippe Jean-Philippe vous entend ? ah magnifique voilà je suis désolé je ne suis pas dans ma configuration habituelle je n'avais pas prévu de parler donc j'ai une image pourrie j'ai un son pourri mais bref peu importe je suis arrivé oui moi ce que je disais tout à l'heure dans le chat c'était je faisais remarquer c'était que il y a effectivement un flou un flou juridique quand même en ce sens que par exemple le législateur a déjà été interpellé sur le sujet puisque moi j'ai vu passer une question écrite à l'Assemblée nationale il peut y avoir des questions orales lors des sessions mais il peut aussi y avoir des questions qui sont posées de manière écrite et globalement le législateur a gentiment botté en touche puisque je crois que je n'avais pas vu de réponse à cette question mais il y avait un député qui avait dû être peut-être interpellé par un diététicien qu'il connaissait bref peu importe et donc il y a une volonté parfois de certains diététiciens de siffler la fin de la récré comme on dit alors peut-être qu'effectivement si un jour il y a un ordre il y aura peut-être effectivement une représentation des diététiciens qui viendra qui viendra demander des comptes donc pour l'instant ce n'est pas le cas on va dire que les législateurs sont fous comme ils sont fous d'ailleurs finalement qu'il y ait des coachs sportifs qui fassent du coaching sportif sans diplôme donc on est un petit peu finalement dans le même cas de figure c'est un peu la même ce qui arrive peut-être au secteur diététique c'est ce qui est arrivé au secteur du coaching sportif il y a quelques années et ce que je voulais dire aussi c'est que moi j'aime bien l'idée de mettre une barrière avec l'histoire des grammages mais je sais que Christophe c'est un peu comme moi t'aimes bien les textes t'aimes bien ce qui est écrit t'aimes bien ce qui est clair et le fait est que la notion de grammage n'apparaît pas dans la définition qu'on a lue tout à l'heure de diététicien moi j'y ai lu les termes de habituellement qui mine de rien est un adverbe qui n'est pas insignifiant dans la description c'est à dire est-ce qu'un coach sportif qui ferait un plan alimentaire de manière non habituelle finalement répondrait ou pas à la définition du diététicien alors là je joue un peu avec les textes mais puisqu'on a envie de parler de texte parlons de texte j'ai lu prescription médicale j'ai lu troubles métaboliques et effectivement c'est ce que disait Emilio les troubles métaboliques finalement quelqu'un qui vient pour perdre du poids quelque part et qui a du mal à perdre du poids c'est un trouble métabolique probablement ça n'est pas forcément dû qu'à des mauvaises habitudes de vie et du coup à partir du moment où Jérôme en parlait aussi Emilio en parlait on ne sait pas ce qu'il y a derrière quand un coach arrive et nous demande un plan alimentaire comme il y avait un sketch qui disait je ne suis pas dans la poire pour savoir si elle est pourrie je n'ai aucun moyen de savoir comment sont comment sont les artères et les intestins de mon coach donc c'est très compliqué et au final c'est ce que je disais il reste quoi pour arbitrer un peu ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas c'est l'éthique personnelle et il y a un moment le problème de l'éthique personnelle c'est que c'est compliqué de se positionner et moi ça fait un an et demi finalement depuis mars 2020 avril 2020 que je cherche le moyen de faire du conseil diététique comme disait Emilio et de pouvoir le vendre et de pouvoir en parler sans faire de plan alimentaire sans faire de calcul finalement calorique parce que finalement faire du calcul calorique à un moment ça va être pour mettre des quantités de macro derrière donc finalement même calculer un métabolisme de base finalement si je reste dans mon éthique n'a quasiment pas d'intérêt et c'est trouver le moyen pour un coach sportif aujourd'hui de faire du conseil diététique de manière de manière aussi pour répondre à la demande dont parlait Jérôme parce que la demande elle est effectivement elle est là et et c'est pas c'est pas simple de trouver on va dire le moyen pédagogique pour surfer entre tout ça moi c'est mon questionnement je commence à l'avoir avec la notion d'accompagnement qui je pense est peut-être plus intéressante finalement que la notion de coaching et la notion et peut-être oui et de plan alimentaire c'est de faire de l'accompagnement et c'est ça que j'ai envie de vendre aujourd'hui donc je commence à avoir une idée mais au final je sens bien qu'il y a beaucoup de coachs qui sont dans cet entre-deux et dans cette espèce de no man's land juridique qui fait qu'on ne peut pas satisfaire d'applications comme nutrition de coach qui sont basées quand même sur le grammage à fond sur le plan alimentaire sur la liste de course qu'est-ce que tu boostes dans quelle quantité à quelle heure à quel moment de la journée et on est dans cet entre-deux et il y a un moment on est là avec notre éthique notre envie de deux une demande de la clientèle et voilà donc en fait c'est ça que j'avais envie de dire en sachant qu'on sent bien que même le législateur est emmerdé finalement et c'est le bordel en gros c'est le bordel alors c'est extrêmement intéressant tes deux remarques il y a deux parties dans ton intervention que j'ai trouvé très pertinente la première c'est qu'effectivement ce texte l'article L43-71-1 il n'est pas très clair réellement c'est vrai qu'on s'est souvent interrogé dessus on a fait plusieurs webinaires on ne comprend pas vraiment toujours ce cet article je le répète je vous le refais est considéré comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui habituellement et là Jean-Philippe appuyait sur ce terme habituellement dispense des conseils nutritionnels donc là on parle de nutrition et tout à l'heure Emilio a bien fait la différence entre diététique et nutrition et sur prescription médicale participe à l'éducation et la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé blablabla donc c'est vrai que ce terme ce texte il n'est pas très clair et il est vrai aussi que notre législateur vous savez que la loi en fait c'est les textes légaux c'est les textes de loi qu'on peut retrouver dans les codes c'est aussi la réponse des députés c'est les doctrines ce qu'on appelle les doctrines c'est-à-dire comme Jean-Philippe en parlait tout à l'heure c'est-à-dire des réponses face à des questions des réponses des députés ou des sénateurs par rapport à des questions et aussi la jurisprudence c'est-à-dire les décisions juridiques les décisions de tribunaux et tout ça ça forme la loi en général en France ce sont les trois les trois éléments élémentaires trois sources élémentaires de loi et c'est vrai que notre ministre il y a quelques mois en arrière ça devait être en 2020 avait répondu déjà sur ce point en reprenant les articles les articles du Code de la santé publique et ça n'avait pas été très très clair néanmoins et il y a eu une jurisprudence qui est une jurisprudence belge de mémoire dont on avait parlé il y a quelque temps sur un autre webinaire que vous pourrez retrouver sur notre chaîne Christophe Batz Formation notre chaîne YouTube qui était une jurisprudence justement qui mettait en porte-à-faux une personne qui s'était elle affublée du terme de diététicien nutritionniste et ça avait posé problème effectivement et elle avait eu peine d'amende et peine de prison de mémoire donc effectivement Jean-Philippe c'est très pertinent ce qu'il a dit et en plus de ça en tant que coach sportif ce n'est pas le seul à se poser ces questions-là vous êtes très très nombreux à vous dire mais alors finalement qu'est-ce que je fais où est-ce que j'ai le droit d'aller où est-ce que je n'ai pas le droit d'aller quels sont les risques finalement le législateur il n'y a pas grand-chose c'est comme les coaches sportifs sauvages il n'y a pas grand-chose qui est fait contre le coaching sauvage et puis à un moment donné je teste et puis je verrai bien si je me lance dans des programmes diététiques c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose c'est un vrai flou un vrai flou juridique alors Jean-Philippe je vais être justement tu vas être un homme heureux ce soir parce que justement on va te donner on va te donner des 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 astuces une astuce que va donner Emilio Sanchez et une astuce que va donner de va donner Jérôme Poison parce qu'on a la possibilité de vous proposer des solutions qui sont des solutions totalement légales et si vous prenez ces solutions-là vous n'aurez pas de problème avec la législation vous n'enfreignerez pas la législation vous ne risquerez pas ces peines d'amende et peines de prison alors allons-y si vous le voulez bien parce que vous allez avoir déjà pour commencer on va demander à Emilio Emilio te concernant toi tu fais de la formation régulièrement tu donnes des formations en nutrition tu as écrit pour des magazines un grand magazine qui n'existe plus aujourd'hui mais qui s'appelait le monde du muscle et pendant des années des années tu as été rédacteur pour ce magazine et aujourd'hui avec le recul que tu as toutes ces années d'expérience l'encadrement d'athlètes les formations que tu donnes aux coaches sportifs durant lesquelles tu les formes quelle est la solution que toi tu pourrais préconiser pour que les coaches sportifs soient en règle avec la législation en fait il peut y avoir déjà il y a une solution qui peut être un peu on va dire c'est le travail en partenariat c'est à dire que le coach sportif va travailler avec un diététicien moi j'ai des personnes qui justement j'ai des coaches sportifs qui me recommandent et qui m'envoient des personnes pour l'aspect nutritionnel pour l'élaboration du plan diététique par rapport aux objectifs donc le coaché va travailler avec son coach justement là-dessus c'est à dire qu'à la limite la trame va être faite par un diéticien je vais la faire la trame du plan diététique et ensuite donc elle sera mise en application par la personne et donc le suivi le suivi régulier de la personne avec les résultats sera justement fait avec le coach sportif donc c'est plus comme un peu une sous-traitance on va dire de l'aspect nutritionnel en tout cas sur l'élaboration des plans après il peut y avoir aussi le conseil direct qu'un coach peut faire c'est tout simplement de donner des conseils diététiques c'est à dire ne pas forcément passer par le grammage mais donner des conseils d'équilibre alimentaire de rééquilibrage avec on a très bien on peut très bien donner comme conseil à une personne par exemple sur un repas de prendre une assiette de la partager en trois et de faire un tiers de légumes un tiers de de féculents et un tiers de poissons par exemple ça c'est tout à fait possible puisque de toute manière à un moment donné et ça c'est ce que j'essaye en fait de faire passer au niveau des formations également mais également aux personnes qui viennent nous voir en consultation c'est que l'importance c'est de trouver que chacun trouve son équilibre son équilibre entre justement ses sensations c'est à dire l'équilibre sûr entre les sensations de faim et les sensations de satiété et à partir de là la notion de portion elle est vraiment très générale elle va s'appliquer elle va être spécifique à chacun donc si on dit on ne peut pas conseiller à quelqu'un de prendre par exemple une portion de protéines une portion de viande par exemple et deux portions de féculents la notion là on ne met pas de grammage en fait on va donner des portions mais ces portions-là vont dépendre de la personne on comprend bien qu'entre une jeune femme qui pèse 50 kilos et un gars qui fait 100 kilos la notion de portion elle est totalement dépendante en fait du gabarit de la personne de ses sensations de faim de ses sensations de satiété donc c'est beaucoup plus de travailler chez quelqu'un chez qui on fait du rééquilibrage alimentaire ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé parce que les gens savent pourquoi ils sont en surpoids pourquoi est-ce que justement les résultats ne sont pas au rendez-vous généralement ils savent mais ils n'arrivent pas à le mettre en place donc à partir de là c'est de travailler sur pourquoi est-ce que la personne n'arrive pas à le mettre en place pourquoi est-ce qu'elle mange comme elle mange pourquoi est-ce que à un moment donné s'il y a des problématiques de résistance à l'amaigrissement quels sont les freins à l'amaigrissement qui ne sont pas forcément d'ordre purement nutritionnel donc c'est de travailler en fait sur ces aspects-là mais on peut très bien donner des conseils de repas oui de repas sans donner de quantité définie idéalement enfin pour moi l'idéal c'est que justement ces quantités s'adaptent à la personne en fonction de sa régulation interne c'est justement là-dessus qu'il faut travailler sur l'aspect régulation interne entre les quantités consommées et les besoins mais c'est vrai que c'est un travail qui va au-delà de simple fait de dire il faut manger tant de légumes il faut manger tant de féculents il faut manger tant de fruits c'est un peu plus subtil que ça et ça va un peu plus loin donc c'est vraiment le travail qu'on pourrait qualifier de même si j'aime pas trop le terme mais de rééquilibrage métabolique c'est un problème parce que de toute manière à un moment donné le fait d'avoir suivi des choses trop strictes trop grammées justement parce qu'il faut tant de ça il faut même peser ses légumes pour justement arriver à un objectif de perte de poids efficace très souvent c'est un échec au bout d'un certain temps on arrive sur un échec donc à partir de là de toute façon il y a de plus en plus d'applications qui font les calculs des calories des macros moi je vois beaucoup de gens qui viennent me voir avec ça ils savent combien de calories ils consomment mais malgré tout ils n'arrivent pas à perdre de poids parce que justement on n'est pas c'est sur l'aspect qualitatif enfin pour moi l'aspect qualitatif est plus important qu'aspect quantitatif si on mange qualité on peut manger plus et si on ne mange pas qualitatif en termes de volume donc après il y a tous ces aspects-là à développer qui sont justement pour moi plus importants que de s'amuser à peser systématiquement tout ce qu'on mange et c'est ça qui est dingue c'est qu'un jour si vous êtes amené à suivre Emilio sur ses formations vous allez voir que vous allez très déstabiliser parce que Emilio tu me disais il n'y a pas si longtemps que ça tu me disais qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'aller sur les grammages pour pouvoir avoir des résultats c'est ça exactement ce que tu me disais ou je me trompe oui oui c'est ça oui en fait si on regarde au niveau par exemple je ne sais pas si on parle d'aspect santé si on regarde sur des populations en fait qui sont reconnues pour l'effet bénéfique de leur alimentation c'est des personnes qui ont peu de troubles ou qui n'ont pas de troubles métaboliques qui n'ont pas de problèmes de surpoids est-ce que les gens depuis des années des siècles est-ce qu'ils pèsent ce qu'ils manquent ou non en fait ils ont trouvé l'équilibre sans avoir à sortir une balance et à peser tout ce qu'ils vont avaler en fait c'est un équilibre global qui est à partir du moment où l'intérieur enfin je dirais l'intérieur c'est-à-dire qu'on est qu'on est en adéquation on est à l'écoute de nos sensations on arrive justement à trouver cet équilibre entre ce qu'on va consommer et nos besoins il y a toujours la notion de qualité la notion de qualité elle est fondamentale et c'est extrêmement intéressant c'est que régulièrement quand je parle avec Emilio Sanchez il y a toujours plein de notions qui sont des notions en fait qui semblent être qui semblent être des mythes et que tu fais exploser en vol parce que en fait c'est tellement mais c'est tellement logique ce que tu dis qu'au fait au bout du compte il y a beaucoup de cultures une culture par rapport au sport et l'alimentation qui en réalité on part parfois dans des voies de garage et on cherche parfois on va trop loin par rapport à des résultats qu'on pourrait avoir sans vraiment aller se prendre la tête sur des notions qui sont empiriques et ça c'est toujours très prépétenteur moi quand j'écoute Emilio c'est pas parce que t'es là que je le dis mais c'est vraiment parce que t'as toujours été très très fort moi je t'ai toujours considéré un peu comme un mage ou un magicien parce que tu as toujours réussi et pourtant si et en fait c'est pas parce que tu es là que je le dis mais c'est parce que tu as toujours eu des résultats qui étaient très impressionnants par rapport sans pharmacologie c'est à dire sans utiliser de produits à part des trucs qu'on peut avoir dans le dopage toi je sais très très bien que t'es totalement contre ça et que tu as même souvent lorsque tu avais des athlètes qui touchaient tu as appris qu'il y avait des athlètes qui touchaient à ça tu n'as plus souhaité les encadrer et donc tu es très à cheval par rapport à ça et pourtant tu réussis à avoir des personnes qui sont championnes de France ou deuxième au championnat de France et des personnes qui vont parfois j'ai vu des personnes qui allaient alors tu parlais on parlait tout à l'heure de la WNBB comme fédération mais il y a l'IFBB aussi tu as emmené Jennifer Dorion sur l'IFBB en Europe je crois tu l'as suivi régulièrement enfin il y a eu des choses incroyables qui ont été faites sans pour autant user de produits et sans pour autant être dans ce qu'on peut voir habituellement dans des choses qui sont aujourd'hui encore empiriques qu'on peut retrouver dans les bouquins donc vous voyez que c'est quand même très très intéressant la nutrition et qu'on n'est pas obligé d'être en porte à foi avec la loi donc globalement ce qu'Emilio pour résumer ce qu'Emilio propose c'est que vous fassiez sous-traiter le programme par un diététicien tout simplement ou bien vous ne donnez pas de grammage à votre client mais que au titre de l'exemple qu'il a donné qui est hyper parlant prenez une assiette divisez-la en trois des féculents des légumes et de la fiande ou du poisson voilà franchement mais là vous êtes dans le cadre législatif donc déjà ça c'est la la proposition que donne les deux propositions que donne Emilio qui sont déjà qui vont déjà énormément vous aider maintenant certains d'entre vous et on va donc voir la solution que propose Jérôme pour rester aussi dans la légalité certains d'entre vous aiment quand même proposer tenter de faire des programmes et puis toucher quand même à ces grammages ces litrages pour être parce que c'est quand même relativement relativement comment dire c'est c'est sympa quand même de pouvoir éventuellement pouvoir proposer des grammes de protéines de lipides de glucides etc et puis de faire son petit mélange comme ça pour proposer à son client et bien c'est ce que Jérôme fait mais il le fait d'une façon totalement légale comme on vous l'a dit Jérôme s'il te plaît est-ce que tu peux nous expliquer et ça ça va être encore quelque chose de génial dans ce webinaire comment tu fais pour rester alors que tu fais des programmes avec du grammage comment tu fais pour rester dans la législation en fait déjà moi ce que je vais faire c'est que je vais expliquer le process pour les coachs qui ne font pas encore de nutrition qui veulent en faire pour arriver au stade où je suis actuellement mais avant ça je vais compléter juste ce qu'a dit Emilio effectivement si vous faites une assiette avec un tiers légumes un tiers féculents un tiers viande ça va suffire pour faire mincir les gens la seule chose ce qu'ils vont demander c'est ok mais je mets quoi dans cette assiette là demain midi très bien donc haricots riz poulet ok et le soir il faudra leur dire brocoli quinoa poisson et le mercredi ils vont vouloir à chaque fois que ce soit détaillé la notion de grammage c'est pas ça qu'ils veulent vraiment les gens c'est la notion de variété de plats et c'est ce que ne font pas les diététiciens à l'ancienne en mettant juste une feuille d'aliments fixe donc les gens ont besoin de ça c'est pour ça que les e-books de recettes et les livres d'influenceurs se vendent comme des petits pains parce qu'en fait les gens cherchent de la variété de plats dans des choses saines c'est ça qu'ils veulent les gens je mange quoi lundi mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi en variété de plats mais les grammages pour eux c'est pas important parce qu'ils savent pas vraiment trop ce que c'est les gens c'est qu'est-ce que je peux varier dans mon alimentation donc si le coach sportif il s'est proposé une grande gamme de plats sans mettre de grammage mais qui sont goûteux variés avec des petites recettes faciles parce que les bouquins des influenceurs ils sont très bien mais souvent c'est beaucoup de recettes à préparer et les gens ont moins en moins le temps donc les bouquins ils marchent parce que les gens les achètent c'est cool c'est sympa c'est beau visuellement et les plats ils sont bons clairement mais ils n'ont pas forcément le temps de les cuisiner donc ils vont faire quelques recettes le week-end ou ils vont faire quelques-unes la semaine pour donner bonne conscience mais ils se rendent bien vite compte que finalement c'est pas suffisant pour avoir leur objectif donc si nous coach on s'est proposé des plats variés mais sans parler de grammage déjà là vous marquez des points après les gens au départ ils viennent pour avoir des menus des recettes mais au final c'est surtout quand les gens ils sortent d'un bilan avec le coach ils vont être motivés une semaine dix jours mais après la motivation on ne peut pas l'être du début à la fin du mois on n'est pas motivé du premier du mois au 31 donc la baisse des motivations elle va forcément avoir lieu sauf si vous voyez l'abonnée toutes les semaines mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça donc moi ce que je recommande c'est surtout avoir beaucoup de conseils pour que les personnes arrivent à avoir une meilleure discipline de vie meilleure éducation alimentaire et surtout apprennent à s'organiser parce que souvent ce qui revient à chaque bilan ce n'est pas les problèmes des menus c'est le problème de l'organisation c'est que les gens n'anticipent pas les courses n'anticipent pas l'invitation n'anticipent pas le fait qu'il leur manque telle ou telle chose et qu'ils font qu'ils en arrivent à sortir de leur diète n'anticipent pas le fait qu'ils ont eu une contrariété ils se sont jetés sur le sucre donc il y a tout un travail psychologique à faire avec eux qui est au-delà de l'aspect alimentaire donc moi quand je fais des bilans en consultation avec les personnes on parle 5 minutes de technique donc technique alimentaire et tout le reste du bilan c'est axé que conseil de vie donc le rôle du coach en fait il dépasse un peu cet esprit uniquement technicien, sportif, alimentaire c'est surtout donner énormément de solutions d'organisation pour que les gens arrivent à se discipliner et souvent ils ne sont pas disciplinés et avec le Covid ils ont perdu beaucoup de repères donc il faut leur donner confiance en eux et mettre le doigt sur les bêtises qu'ils font et leur dire à chaque fois que tu as cette problématique là tu fais une bêtise quand tu auras cette problématique là maintenant on va basculer sur tel je vais te proposer telle ou telle proposition et tu vas me dire ce que tu en penses donc on est beaucoup axé sur ça et moi-même à l'heure d'aujourd'hui c'est tellement de plus en plus axé sur ça que j'ai décidé de me former avec tes formations sur le PNL et l'hypnose parce que je me rends compte qu'en fait la partie technique elle est de moins en moins abordée et qu'il va manquer certaines clés pour aller plus loin chez les personnes qui vont aller vers les coachs non plus uniquement pour la partie sportive et alimentaire mais pour l'aspect coaching de vie donc le rôle du coach pour moi à l'avenir ce sera d'évoluer dans cette branche là avec d'autres secteurs qu'on aura l'occasion d'en parler mais pour moi déjà il y a ça à compléter donc c'est l'éducation en fait ce dont tu parles tu éduques déjà tes clients en fait je leur explique qu'ils ne vont pas acheter un programme ils achètent une formation donc ils vont apprendre à se former sur qu'est-ce qui fonctionne chez eux en alimentation qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à mincir ou à prendre du muscle et qu'est-ce qu'il va falloir faire par la suite pour rester mince ou musclé quand je ne serai plus à leur service donc une fois qu'on commence le suivi en leur expliquant que c'est une formation pour qu'ils soient autonomes déjà on est pris plus au sérieux et on ne nous prend pas pour quelqu'un qui vient les extorquer et leur argent ils comprennent que c'est un accompagnement comme a dit Jean-Philippe on est là pour les accompagner pour qu'à un moment donné ils puissent voler leurs propres ailes et ça c'est très important pour les abonnés et les choses que j'ai mis en place ces derniers mois c'est que souvent les gens ont tendance à replonger beaucoup plus facilement qu'avant dans leur déboire et je leur propose une fois que le bilan est fini un suivi tous les trimestres tous les semestres pour vérifier qu'ils ne replongent pas dans la malbouffe comme des junkies et ça je n'avais pas besoin de le faire avant mais à l'heure d'aujourd'hui j'en suis amené à refaire des petits points avec eux dans l'année et à garder le contact même une fois que le suivi est terminé donc ça c'était vraiment la première chose pour compléter ce qu'a dit Emilio après deuxième point ça m'est venu quand je coache une personne qui tient un laboratoire un laboratoire médical qui est médecin du registre et dans le coaching je voulais la coacher un one to one je lui demandais un petit peu ce qu'elle faisait l'après-midi et elle m'a dit cet après-midi je vais faire de la validation j'ai dit ok qu'est-ce que c'est explique-moi elle m'a dit en fait j'ai des comptes rendus par des infirmières ou des techniciennes de laboratoire et je dois valider des comptes rendus en quoi ça consiste je vérifie que le boulot est bien fait il faut que je sois concentré et derrière je valide et je fais ça tout l'après-midi et je dis tu en valides combien des ordonnances ou des fiches que tu as à faire comme ça j'en ai vraiment beaucoup à faire donc ça me prend 3-4 heures et je vais en traiter un certain nombre du coup ça m'a donné une idée une idée pour les nouveaux coachs qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément envie comme a dit Emilio de déléguer l'intégralité de la nutrition à une diététicienne parce qu'Emilio lui il est spécialiste chez les sportifs mais comme il a dit tout à l'heure les diététiciens ne sont pas spécialistes chez les sportifs en général donc ils ne sont pas formés pour faire une diète pour amincir pour une pratiquante de fitness ou pour prendre du muscle pour un mec qui veut faire du body ils ne sont pas armés pour ça donc qu'est-ce qu'on fait donc c'est là où moi j'en suis venu au principe de validation c'est que on peut utiliser des applications on peut utiliser des applications comme MyFITESPAL ou Nutrition Coach peu importe mais vous pouvez créer vos menus avec les grammages vous les créez vous créez tout de hazel petit déjeuner collation dîner vous mettez les grammages vous mettez tout sauf que ce que j'explique dans ma formation en coaching en digital c'est pas vous qui envoyez le menu c'est le diététicien en fait qui va appuyer sur le fameux bouton exporter le menu et ça en fait c'est le diététicien qui va valider votre travail et pour valider ce travail il va checker vos diètes pour vos abonnés et c'est lui qui va donner l'ordre d'appuyer c'est lui qui va appuyer sur le bouton envoie pour que la personne reçoive son menu donc l'intérêt de tout ça c'est que si vous demandez à un diététicien de gérer une personne elle va vous demander je sais pas 50, 60, 80, 100 euros je sais pas les tarifs chez le diététicien mais je sais que c'est minimum 50 euros au moyen donc vous si le diététicien demande 50 euros il faut que vous le répertoriez sur votre vente de programme et c'est un manque à gagner aussi pour vous sauf si vous arrivez à le vendre à des prix plus élevés et du coup finalement à vous y retrouver donc la solution Emilio est très bonne là-dessus par contre moi en ce qui me concerne si on est coach débutant et qu'on a du temps pour créer des menus et des diètes et que ça nous plaît parce qu'on a été formé avec Emilio et qu'on a envie de faire des diètes et de faire des bons programmes pourquoi on ne créerait pas nous-mêmes nos menus pour après les faire valider et quand je posais la question à une diététicienne une fois je lui ai dit si tu as fait un menu pour une personne par exemple une diète pour une dame tu vas m'inscrire tu vas tout de suite voir si la diète est bonne elle va me dire bah oui si la diète est bonne je vais le voir tout de suite si le projet de cette femme-là c'est de m'inscrire elle a tel âge elle n'a pas de problématiques ou tout va bien dans sa tête tu vas le voir donc tu vas voir en combien de minutes la diète elle est bonne je ne sais pas en 2 minutes 3 minutes je vais voir que ta diète elle est bonne ok donc si je t'en donne 10 combien de temps tu vas le voir je ne sais pas en 30 minutes je peux valider 10 diètes ok tu me demandes combien alors je demande 50 euros 50 donc si je te prends une heure tu peux me faire donc 10 clients 30 clients 40 clients je peux donc faire peut-être 30 clients en une heure voire plus et finalement au lieu de donner un abonné pour 50 euros vous allez donner 30 diètes pour une heure à 50 euros et du coup en fait vous allez retrouver un chiffre d'affaires donc beaucoup plus important parce que la personne qui va travailler avec vous n'a simplement que validé votre travail donc ça c'est une solution qui est très importante pour coach débutant qui a du temps pour gérer ses clients et qui a envie de s'occuper de la partie nutrition donc il y a déjà un réel envie de s'occuper de ça après quand vous voyez les diététiciens en France le premier employeur des diététiciens en France c'est la franchise Nature House c'est eux qui embauchent le plus de diététiciens et croyez-moi ils ne sont pas payés 50-60 euros l'heure et pourtant ils en embauchent en tour de bras parce que ces filles-là n'ont pas forcément de boulot et elles ont du mal à trouver des clients donc à un moment donné quand vous développez votre chiffre d'affaires et que votre business tourne bien et que vous savez vendre au meilleur prix comme avec les formations que j'ai apprises avec Christophe vendre à des tarifs plus élevés que vous êtes formé avec Émilie en nutrition et que derrière votre chiffre d'affaires est suffisamment important pour que vous puissiez engager une diététicienne moi alors aujourd'hui j'ai une salariée qui est diététicienne à temps plein qui s'occupe à 100% des envois de menu et je ne m'occupe plus de la partie nutrition je ne fais que les bilans des abonnés et je lui envoie le compte rendu et c'est elle qui gère donc la solution aujourd'hui pour moi elle est à trois domaines c'est de faire comme il a dit Émilio faire des diètes avec vous diviser l'assiette par trois et après vous variez vos plats deuxièmement vous prenez contact avec une diététicienne et vous lui exposez votre projet en disant voilà je ne me substitue pas à toi je n'ai pas le droit par contre j'ai été formé en nutrition et je veux faire des diètes pour des sportifs est-ce que tu serais intéressé pour valider mon travail et valider combien de diètes tu peux me faire à quel horaire à quelle tranche financière et après à long terme nous notre but c'est quand même d'entraîner les gens donc on n'est pas des cuisiniers ni des experts dans la diététique c'est d'embaucher quelqu'un qui vous fait ça à temps plein pour vous pour pouvoir vous coacher plus de monde et donc augmenter votre chiffre d'affaires donc pour moi la solution elle est sur ce domaine là et là au stade où je suis aujourd'hui ça me convient très bien parce que je ne m'occupe que de la partie sportive et en bilan on a l'argument vous avez deux coachs à votre service deux coachs à votre service deux coachs pour le prix d'un après vous pouvez jouer comme vous voulez on est une équipe de coachs vous n'êtes pas juste une personne individuelle et vous pouvez prendre une coach une diététicienne comme ça vous avez la touche féminine avec la touche masculine ou inversement donc il y a pas mal de choses à faire là-dedans dans les affaires donc si je voulais répondre à ta question Christophe ce serait vraiment par ces trois points-là que je viens de te décrire ah ouais merci merci beaucoup c'est hyper détaillé c'est très très clair c'est Emilio tu en penses quoi en fait de cette technique qu'utilise aujourd'hui et que propose Jérôme oui parce que c'est une solution on en avait parlé un petit peu déjà ensemble on avait pris contact justement et oui après pourquoi pas c'est une bonne idée en fait si après il y a un accord entre les deux pas de soucis c'est génial franchement on a je ne sais pas si pour vous vous pouvez le dire dans le chat si ça vous convient comme type de j'ai déjà des réactions là de votre part mais dites-nous dans le chat si déjà ça vous ce sont des solutions qui vous aident qui vous permettent de sortir de l'impasse qui vous apportent de la lumière au travers des nuages et là si on devait résumer parce qu'on va être obligé à un moment donné de vous laisser parce que demain vous travaillez tous 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 nous aussi d'ailleurs si on devait résumer je vais juste ajouter un petit point c'est qu'en plus pour remettre une cerise sur le gâteau dans tout ça c'est qu'au moment où vous avez la personne qui a une hypothyroïdie qui a son diabète de type 2 qui est aménopausé qui elle vous demande un suivi en nutrition c'est là vous êtes bien content de l'envoyer chez la diététicienne parce que c'est pas notre métier et du coup au lieu de lui dire tu vas me valider les diètes pour telle ou telle personne là il dit écoutez là je vous apporte un client et vous faites le petit cadeau tous les gens que vous voulez pas vous lui envoyez la personne qui a la maladie de Crohn tiens va là-bas et comme ça vous donnez aussi des cadeaux à votre diététicien qui va être encore plus content et elle qu'est-ce qu'elle va faire quand vous donnez quelque chose à quelqu'un c'est naturel vous le faites non je te prends pas de commission qu'est-ce qu'elle va faire elle hop elle va faire venir du monde chez vous vous connaissez voilà parce que les gens ils préfèrent on aura toujours ce discours on peut toujours faire bouger plus les gens que manger moins et les gens à un moment donné quand ils vont voir dans l'assiette ils sont obligés de réduire à un moment donné leur quantité s'ils veulent avancer ils vont dire je vais peut-être bouger un petit peu et je vais peut-être aller voir le coach qu'elle m'a conseillé donc tout ça c'est vraiment un élément supplémentaire qui va dans les deux sens vous donnez vous recevez c'est des lois naturelles ça se fait tout seul c'est comme le bouche à oreille quelqu'un qui est satisfait il vous ramène un client satisfait ça marche comme ça c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité en psychologie effectivement c'est très intéressant et il y a aussi ce principe d'être prescripteur pour l'autre et que ça soit de façon bilatérale donc là vous envoyez vous prescrivez d'aller chez tel spécialiste parce qu'il est il est fait pour ça et que c'est son métier et ce spécialiste en retour et c'est le principe de la réciprocité vous enverra à un moment donné normalement toute logique des personnes et tout le monde s'y retrouve et c'est un cercle vertueux et ça c'est vraiment travailler en équipe comme ça mais moi c'est ce que j'adore j'adore donc en tout cas merci beaucoup du coup juste excuse-moi mais je confirme en fait ce que je viens de dire parce que moi je le fais enfin je le vis aussi c'est-à-dire que moi je ne fais pas du coaching pur uniquement sur des athlètes de compétition mais pour ceux qui ne font pas de compétition ben exactement c'est-à-dire que moi je vais renvoyer les personnes vers des coaches sportifs des personnes qui n'ont pas forcément été envoyées par eux-mêmes mais que je connais des coaches sportifs en qui j'ai confiance et puis je vais conseiller en fait d'aller les voir donc c'est tout à fait effectivement à double sens par rapport à ça donc je confirme complètement franchement voilà on a la solution au problème tout en restant dans le cadre légal et sans aller sur les plates-bandes de nos amis diététiciens c'est génial voilà on a une solution pour la communauté des coaches merci beaucoup vous êtes des très très grands professionnels les garçons Emilio Jérôme j'adore merci infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir au travers de ce webinaire n'hésitez pas les coaches à laisser vos commentaires n'hésitez pas aussi à aider la communauté j'insiste encore beaucoup là-dessus c'est que on est dans un secteur d'activité avec les coaches sportifs qui ont tendance à rester isolés à tirer la couverture à eux à ne pas enfin ce qui serait vraiment extraordinaire c'est que vous partagiez des contenus comme celui-ci on en fait on en fait on en fait on en fait deux par mois c'est important de transmettre ces éléments-là vous pouvez les retrouver bien évidemment sur le groupe sur la chaîne YouTube Christopat Formation il y a tous nos webinaires dessus et c'est de là enfin c'est du contenu de valeur qui vous est donné on fait tout pour vraiment faire en sorte que la communauté des coaches sportifs puisse vivre confortablement et bien comme il faut de leur passion donc soyez franchement soyez sport partager pardon partager ces contenus avec les copains interpellez-les faites en sorte d'aider la communauté s'il vous plaît c'est très très important c'est comme ça qu'on va grandir tous ensemble plutôt qu'individuellement merci infiniment merci à tous merci à Laurence Boussier qui était qui était dans les coulisses qui a fait sa petite apparition tout à l'heure qui est toujours présente également merci à vous tous je ne peux pas tous vous citer mais Alexis merci Jean-Philippe aussi Mathieu de la Réunion même à la Réunion il y a trois heures de plus imaginez il est une heure du matin à la Réunion bientôt deux heures merci Fabien merci à tous merci infiniment on se retrouve la prochaine fois ça sera le 9 le 7 décembre et ça sera le dernier tout dernier webinaire de la série qui traitera et là Jérôme en a parlé tout à l'heure de l'hypnose et du coaching sportif on va vous expliquer ce que avec l'hypnose vous pouvez faire en coaching sportif et l'hypnose n'est pas comme on pourrait le penser souvent un truc de spectacle c'est vraiment un outil ultra puissant on va vous expliquer tout avec une gratuite de l'obligo et l'hypnothérapeute on va tout vous expliquer sur l'hypnose par rapport à la prise en charge client dans le coaching privé vous allez devenir fou et on fera peut-être écoutez bien peut-être bien en direct à distance une hypnose en direct à distance une hypnose avec quelqu'un qui n'est pas préparé d'entre vous donc soyez là le 7 décembre ça sera à la même heure on va vraiment se faire plaisir ça sera le dernier de la saison on vous embrasse on vous souhaite une excellente fin d'année beaucoup beaucoup de succès continuez à rester passionné et partagez 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 à très vite et coach merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous